Bonjour à tous et bienvenue dans notre salon Donc les filles je vous avais promis un salon tour quand on avait terminé de refaire notre salon Donc le voici, nous on est très déco simple, vous commencez à avoir un petit peu habitude si vous suivez nos vlogs Mais ce salon tour a un but précis, c'est de vous montrer comment on peut faire un salon qui reste beau, qui reste design Mais qui est sécuritaire et adapté aux enfants, notamment aux enfants bas âge dans notre cas Et cette vidéo on l'a fait en collaboration avec Cédiscoun qui s'est proposé de s'allier à nous Et bien pour vous montrer qu'on peut avoir un joli salon pratique et bien pour les enfants Donc c'est parti ! Donc voici une vue d'ensemble de notre salon On a Papa et Lily Rose qui sont en train de jouer par terre Qui s'arrêtent à peu près ici, après on rentre sur la partie bureau et notre partie cuisine Qui n'est pas fameusement rangée donc on va passer vite Alors le salon, nous on a choisi une déco gris, bois et blanc C'est vraiment les coloris qui nous plaisaient depuis un moment Donc ça s'appelle plus déco type scandinave Voilà, donc nous on a choisi un canapé d'angle On trouve que c'est beaucoup plus famille, c'est convivial Et le canapé d'angle est convertible Donc on peut changer de côté et on a un grand coffre de rangement Ce qui est très pratique quand on a des enfants Donc en fait cette partie là, je vous montrerai tout à l'heure Se tire et vous avez tout cet espace là où vous pouvez ranger des affaires Ce qui est pas négligeable quand on a des enfants Donc si vous n'avez pas de coffre à jouer En fait vous pouvez tout simplement ranger tous les jeux à l'intérieur le soir Et la journée quand vos enfants sont debout Vous ouvrez et vous sortez les jeux que peuvent avoir accès vos enfants pendant la journée Et le soir refermez et on dirait qu'il n'y a pas d'enfants le soir C'est magique ! Ensuite on a un petit espace jeu qu'on a créé pour Eden Donc une table et deux petites chaises Qui étaient dans sa chambre maintenant qu'il est grand on l'a mis là Et on a un joli tableau sur pied Qui est un espace jeu toujours Du coup j'en ai choisi un en bois pour que ça aille avec le reste Et vous avez un petit panier Donc j'adore les paniers Et en fait dedans vous pouvez voir il y a surtout les livres d'Eden De base je ne voulais pas l'utiliser pour ça mais Eden se l'est approprié Je voulais y mettre moi des livres pour moi Mais voilà du coup un petit peu ça gâche le chauffage Sans être collé Et ça fait un petit espace jeu Qui reste accordé au reste du salon On va dire ça ainsi Et ensuite on a l'élément central pour moi de ce salon C'est le tapis Ce tapis vous êtes énormément à m'avoir demandé d'où il vient Il vient de ses discounts les amis C'est le plus grand dans la taille de ce dessin là De ce motif là Vous l'avez en différentes tailles De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos Et au début Quand on réfléchissait si on prenait un tapis ou non On a beaucoup hésité pour une question de saleté Voilà nous on passe quand même beaucoup par là Donc on a laissé un espace Un petit couloir comme on dit Pour que les gens en chaussures puissent passer Mais avec un petit bébé Que vous voyez juste ici Lily Rose C'est quand même très pratique Oui là Puisqu'elle est en apprentissage du 4 pattes Elle va faire ses premiers pas etc C'est coucouning C'est convivial Et puis vous voyez Si vous suivez le blog Vous voyez qu'on s'y pose très régulièrement Il est confortable Le poil rat fait qu'il s'assure facilement Et très honnêtement On n'a pas de soucis de saleté Qu'ils s'y prennent dedans C'est pas des longs Des longues poils Ou ces galères avec des enfants Et c'est devenu l'espace jeu Le terrain de jeu des enfants la journée Et ensuite nous avons cette partie là Qui est la partie meubles télé Et meubles Alors petite précision Ce meuble ça faisait déjà plus de 2 ans Qu'on l'avait déjà pris à l'époque Sur ses discounts Et en fait ils ont toujours la même collection Donc comme quoi les collections Restent dans le temps Ça je ne savais pas Je l'ai constaté moi-même Puisqu'on a pris le meuble Qui est vraiment assorti C'est le même bois Le même Donc du coup on a choisi un buffet haut Qui remplace notre vieille commode Qu'on avait Vieille armoire Dessus on y a posé 2 cadres J'ai hâte d'avoir aussi Celui que mon ami fait pour Eden Et en fait tout simplement Hop il se pousse Donc pour le moment Ils sont pas 100% remplis ici Quand on va voir les jeux Du papa noël On a commandé au papa noël Des jeux de société pour Eden Etc Ils iront là pour qu'on ait un accès au jeu Là c'est tout ce qui est Nos papiers et les écharpes Hop on pousse Ici nous avons tout ce qui est sec Normalement ici il y a le cartable de Eden Et son manteau c'est Son écharpe etc Pour lui C'est sa petite case C'est la case enfant Hop Et on referme simplement par pression Je trouve ça pratique Et en bas Nous avons les chaussures Donc d'un côté ici on en a Hop Et de l'autre Je vais préciser quand même Que c'est fabrication française Ah oui c'est vrai ? C'était noté ? Ah j'avais pas lu tu vois Donc nous avons ici Du made in France Je n'avais même pas fait attention Et je trouve qu'en fait Voilà on s'en sert De meubles d'entrée Ça ne se voit pas On pourrait ranger de tout De la vaisselle etc Nous on en est servi Dans le but Et bien d'y mettre Nos chaussures en bas Donc ça fait vraiment Deux compartiments Et en haut Et bien tout ce qui est rangement Un peu plus Utilisation du quotidien Et Anthony il aime bien Le système de porte Où tu appuies Bah oui Au moins il n'y a pas de cogné Qui les passe Ça fait joli design Et un enfant est tout à fait Capable d'appuyer Après Lily Rose Pas encore Mais Eden en est capable Et ensuite nous avons Donc le meuble télé Bon je vous présente Même s'il date d'il y a deux ans Il est pratique Donc ça se coulisse Et nous on a installé C'est ce que je vais vous parler Et bien ce genre de système C'est à dire la sécurité Hop Et ça les amis C'est essentiel avec les enfants Donc je vais vous présenter Un kit de sécurité C'est obligatoire De prendre quand on a un enfant Donc c'est ce type de kit Donc là moi c'est le kit de protection Pour la maison Donc du coup je vais vous montrer Et bien ce que nous avons installé Donc vous avez ici Un protège-angle Qui se fait Un protège-angle Juste ici Qui est très discret Au final il est transparent Donc ça fait pas flagrant On a mis ici le système Pour la porte coulissante Pareil Qui n'est pas vraiment flagrant Puisqu'il est assorti au meuble Ici nous avons mis en haut Et bien le Pour bloquer la porte Et oui puisque maintenant Qu'il y a rose gambage On ne voudrait pas Qu'elle se fasse fermer La porte sur les doigts Ce qui permet de laisser un jour Le soir on l'enlève On le pose derrière le cadre Et hop c'est fait Et enfin une autre sécurité Pour la mémère Juste ici Elle est là C'est sur les prises Les amis Ce sont des cache-prises Pour moi je dirais Que c'est la sécurité La plus essentielle Hop Donc voilà les amis C'était le tour De notre salon Donc une vidéo assez courte Mais vous avez beaucoup demandé Les références Nous on est très content De pouvoir enfin avoir un salon Qui nous plaît Ça faisait longtemps Qu'on voulait changer Donc merci à ces écoles De nous avoir donné cette opportunité Et on en est vraiment contents Et la noiselle adore beaucoup Son tapis qui est devenu Son coin d'éveil Donc voilà Je voulais vraiment vous montrer Dans cette vidéo Et bien qu'on pouvait avoir Un salon qui est joli Qui reste dans nos goûts Mais qui est pratique Et bien avec les enfants On a fait le choix De pas mettre de table-masses On en a une Qui était assortie au meuble Quand on avait pris à l'époque Parce qu'on trouve Que ça tient de la place Et pour le moment avec l'Iros Qui gamba dans tous les sens On n'a pas envie de s'encombrer D'une table basse Nous on a que deux télécommandes Ou une manette de paille D'Anthony vous voyez souvent Sur l'angle du canapé Et tout ce qui est ordinateur Vous voyez Anthony Qui est en train de s'installer Pour travailler Et bien c'est sur notre espace bureau Voilà on trouve donc Notre salon est convivial Il fait famille Et on aime beaucoup s'y poser Vous nous y voyez d'ailleurs Très souvent encore une fois Dans les vlogs On fait du détournement de meubles Comme vous pouvez voir Ce buffet haut Qui nous sert vraiment plutôt De rangement de meubles d'entrée Et ça c'est quelque chose Qu'on peut faire très facilement Vous pouvez avoir un joli immeuble Mais à l'intérieur Et bien l'utiliser Pour une toute autre fonction Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut Si vous trouvez notre salon joli Et moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Et enfin pour clôturer Cette vidéo en beauté Cédiscount m'a donné la possibilité De vous offrir De vous offrir A vous aussi Ce buffet Il faut savoir que ça a une valeur De près de 180 euros Donc je suis hyper contente De pouvoir vous faire gagner Ce meuble Le concours se passe malheureusement Et je m'en excuse Sur Instagram Puisque vous savez Sur Youtube Les concours sont interdits Donc je vous invite A cliquer bien Sur mon lien Instagram Sinon vous tapez Allo Maman YT Si vous ne nous avez pas encore rejoint Et ça me fera très plaisir Et bien de pouvoir offrir A l'une d'entre vous Un buffet Pour son salon Ou la pièce qu'elle souhaite En espérant Que ça vous fasse très plaisir Je vous fais des bisous A très bientôt Sous-titrage ST' 501